Dans sa story Instagram du lundi 12 décembre, Swad Romero, actuellement dans Familles Nombreuses, la vie en XXL, a donné des nouvelles de sa fille Rachel. Cette dernière ceste blessée pendant un match de footière après-midi. La tribu Romero continue de partager ses aventures avec les téléspectateurs de TF1. Le retour Familles Nombreuses, la vie en XXL à la télévision occasionne la reprise des diffusions quotidiennes pour Swad, Mario et leurs cinq enfants. Après leur escapade familiale à Barcelone il y a quelques mois, ces sudistes débarquaient à Paris dans les derniers épisodes inédits. Si est-il d'ailleurs dans l'un des récents numéros du docu-réalité que les téléspectateurs ont appris que la maman a été victime d'un AVC, dont elle a longtemps gardé des séquelles, il y a 13 ans. Mais en ce lundi 12 décembre, si y est-il sa fille, Rachel, qui a été victime d'une mésaventure. Direction l'hôpital après un mauvais match. La jeune femme de 21 ans a publié une story sur son compte Instagram où on l'aperçoit au loin sur un terrain de football, transporté par des pompiers. L'aîné de la fratrie pratique cette discipline depuis pas mal d'années et avait un match hier après-midi. Malheureusement, la rencontre a dû être écourtée suite à sa chute. J'ai eu un choc et je suis mal retombé. Une fille m'est tombée dessus. Du coup, ma rotule s'est déplacée. Une douleur horrible, quand je suis arrivé aux urgences, ils m'ont tout de suite pris en charge et m'ont complètement endormi. Je me suis réveillé il y a une heure. J'attends les résultats du scanner pour connaître la suite, écrivait-elle la veille. Très peu présente sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sa mère a fini par donner des nouvelles plutôt rassurantes. Une intervention qui s'est bien passée en début de journée, Swad Romero a indiqué à ses 154 000 abonnés, comme vous avez pu le voir hier, Rachel s'est blessée le genou, elle s'est déplacée la rotule. Ils lui ont remis en place. Elle va mieux. Merci à tous pour vos messages. La grande sœur de Kezia, Mario, Laina et Isaac se remet de cet accident promettant de faire une story explicative une fois qu'elle aura bien récupéré. Et si est-il tout ce qu'on peut lui souhaiter ? A lire aussi on ne part pas sans être marié, Swad Romero, famille nombreuse, révèle pourquoi sa fille aînée n'a pas quitté le nid familial. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.